What's up mes tabarnas, coach Sam pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, oh god, que ça fait longtemps que je voulais parler de ce sujet-là. J'ai une personne du public qui m'a écrit sur Instagram et m'a demandé la question Sam, qu'est-ce que tu penses des suppléments Herbalife? Donc aujourd'hui, je vous donne mon opinion sur la compagnie Herbalife, la compagnie de suppléments qui s'appelle Herbalife. Et qu'est-ce que j'en pense si oui, vous devriez en consommer ou sinon, ostie, restez donc loin de ça. Les compagnies de suppléments sont quelque chose de très 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 populaire de nos jours. Auprès de la moitié des Américains consomment des suppléments à tous les jours. Donc Herbalife, pas cave, ont compris ce petit jeu-là et ont décidé de créer des suppléments et des vendre au grand public. Je vais séparer cette vidéo-là en trois points de pourquoi je ne vous recommande pas de faire affaire PAUT, PAUT, je ne vous recommande pas de faire affaire avec Herbalife dans la vie de tous les jours. Donc en premier lieu, c'est la qualité des suppléments. Donc Herbalife vend une gamme de suppléments. Il y a de la protéine, il y a des remplacements de repas, il y a des multivitamines. Il y a un shitload de différentes affaires. Le plus grand problème avec tout ça, c'est la qualité de ces produits-là qui viennent directement de Chine. Pas que la Chine ait une mauvaise destination, mais que c'est très reconnu pour avoir souvent de très mauvaises qualités pour ce qui est des suppléments alimentaires. Donc au final, pour la protéine, on parle d'une protéine de soya qui est probablement la matière la plus inflammatoire, la plus mauvaise dans toutes les gammes de qualités, de types de protéines au final. Donc en partant, le soya n'est pas bon pour vous. Si vous êtes intolérant au lactose, vous pouvez aller vers des protéines de bœuf. Si vous ne voulez pas manger rien que toucher à de la viande, il y a d'autres sortes de protéines. Mais la protéine de soya, malheureusement, est la plus mauvaise source de protéines que vous pourriez vous mettre dans le corps. Pour le reste des suppléments, comme j'ai dit, plusieurs études ont sorti comme quoi la qualité des suppléments chez Herbalife est, malheureusement pour vous, extrêmement de mauvaise qualité. Donc ce que vous consommez à tous les jours en prenant du Herbalife, c'est de la marte. Le deuxième problème avec Herbalife, c'est le modèle d'affaires directement, c'est que ce sont des vendeurs. Au final, lorsque vous parlez à une personne comme moi, comme mes collègues, comme des entraîneurs en général certifiés, si on vous parle de suppléments, on a déjà un petit peu plus de connaissances, peut-être un peu de crédibilité à parler de ce genre de sujet-là. Est-ce que je consomme des suppléments? Définitivement. Est-ce que je vous recommande absolument de prendre des suppléments? Absolument pas. Vous pouvez en prendre si vous voulez en prendre, ça peut être un aide sur plusieurs choses, mais au final, si je vous recommande des suppléments, si je vous en conseille, c'est que ça va être de la bonne qualité. Donc au final, même si Herbalife essaie de démentir et de parler du fait que ce n'est pas un Ponzi, ce n'est pas un concept pyramidal, c'est un concept de marketing multiniveau et encore là, déjà là, c'est quelque chose qui fait beaucoup jaser, c'est que lorsqu'une vente est faite à un client, il y a plusieurs différents vendeurs qui vont avoir une petite cote sur la vente. Tu peux être un vendeur qui veut vendre des produits Herbalife à des clients pour les aider à perdre du poids, ou tu peux être aussi un vendeur qui veut recruter d'autres vendeurs dans son magnifique marketing multiniveau et lors que cette personne va faire des ventes ou va recruter d'autres personnes, toi aussi, tu vas faire des pourcentages. C'est un modèle marketing qui est très répandu de nos jours et il y a beaucoup de personnes qui sont pour ça et des personnes comme moi qui sont un petit peu moins pour ça. Au final, c'est ça le problème, c'est que les personnes qui vont vous proposer les suppléments Herbalife sont des vendeurs. Euh, ouais, c'est pourquoi. Bonjour mon bon monsieur, avez-vous entendu parler de la bonne nouvelle? Les suppléments Herbalife aident à perdre du poids tellement facilement, vous prenez simplement deux shakes par jour, vous mangez au cœur repas, c'est merveilleux. Voulez-vous essayer mes suppléments, monsieur? Non, t'es caliste. Donc, ils vont faire leur magnifique statue sur Facebook. Salut, je recherche 10 personnes pour réussir votre transformation physique et perdre ce 10 livres en trop avant la prochaine. Et au final, tu vas te ramasser avec une matante qui est comptable quelque part, mais qui veut t'aider à perdre du poids et que ses conseils supposément valent de l'or. Donc, elle va essayer de te vendre ces suppléments-là. Et c'est jamais un petit supplément. C'est une gamme complète d'un cycle de suppléments pendant trois mois. Tu te ramasses avec des factures mongoles. Parce que c'est un autre problème, ça aussi. Le prix des suppléments Herbalife. Donc, ces vendeurs-là vont essayer de te vendre la fatale, non pas pour t'aider, parce qu'au final, ils n'ont pas les compétences ni les connaissances pour le faire. Ce qu'ils veulent faire, c'est vendre le plus possible pour avoir leur cote au final. Donc, c'est ça le plus grand problème au niveau de ça. Je comprends que pour certaines personnes, même des entraîneurs, ça peut être une manière de faire de l'argent. Malheureusement, je trouve ça malhonnête souvent parce que c'est des personnes qui manquent de connaissances. Si on parle d'entraîneurs qui veulent proposer, ce serait autre chose. Mais ces personnes-là devraient savoir au final que c'est de la mauvaise qualité. Donc, au final, tu as des produits de mauvaise qualité vendus par des personnes, pas de mauvaise qualité, mais de peu de connaissances et à des prix astronomiquement chers. Donc, au final, ça m'amène à mon troisième point, mon dernier point également, c'est le message transmis par l'entreprise. C'est qu'au final, c'est vraiment une business de A à Z. Les gens qui veulent vous vendre ça, ce n'est pas pour vous aider, c'est pour faire eux-mêmes de l'argent. Et le problème, vu que les gens n'ont pas beaucoup de connaissances en général, c'est que les conseils qu'ils vont vous donner ne seront pas fondés, n'auront pas justement de source scientifique, n'auront pas de résultats réels et pourraient même causer des problèmes pour votre santé. Ça peut être dangereux pour vous autres. Les gens vont vous conseiller de sauter des repas, de remplacer des repas par des shakes liquides comme ça de mauvaise qualité. Ça peut mener à des problèmes digestifs, ça peut mener à d'autres sortes de problèmes. Les études montrent que plusieurs personnes ont eu des problèmes digestifs en utilisant les suppléments Herbalife. Donc, mon plus gros problème, ce n'est pas juste le produit, ce n'est pas juste les personnes qui tentent de faire de l'argent en le vendant. C'est le concept général, le message qui est transmis que vous pouvez prendre une poudre de protéines, ça va vous faire perdre du poids. Pouvez-vous perdre du poids en utilisant les suppléments Herbalife? C'est certain, Carlis. Si tu te nourris au shake de mauvaise qualité, et de mauvaise qualité, j'ai oublié de le dire tantôt, il y a 9 grammes de sucre par Stitch Shake. Il y a 9 grammes de sucre, c'est les suppléments alimentaires qui ont le plus haut taux de sucre sur l'industrie en ce moment. Donc, au final, vous allez vous nourrir à ça sur les repas, ça peut être dangereux pour vous. C'est certain que tu peux perdre du poids avec ça. Est-ce que tu vas conserver ta perte de poids ensuite? Non. Est-ce que c'est santé? Vraiment pas. Est-ce que c'est quelque chose que tu devrais faire? Non. Donc, voilà mes 3 points de pourquoi je n'utilise pas Herbalife. Ça fait plusieurs années que des personnes me posent des questions et que j'essaie de leur convaincre de peut-être pas aller vers ça. Je connais des personnes qui font affaire avec Herbalife et c'est uniquement pour l'argent. C'est un modèle d'affaires qui peut être très payant pour beaucoup de personnes aussi. Si vous êtes mal intentionné et que vous voulez faire de l'argent, vous pouvez aller vers ça. Sinon, il y a beaucoup d'autres alternatives plus intelligentes et plus sensibles pour vous-même et pour le public évidemment aussi. Ce qu'on veut, c'est que le public soit en sécurité, qu'il ait des résultats évidemment aussi. Donc, au final, c'était mon petit review sur Herbalife. Si vous avez vous-même vécu des expériences positives ou négatives avec Herbalife, écrivez dans les commentaires si vous avez des questions, vous pouvez le faire aussi. Ajoutez-moi sur Instagram sambbaraba fitness. Écrivez-moi, toujours un peu de parler. Et sur ce, guys, on se voit sur une prochaine vidéo. Ciao, guys! Yeah! 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 Yeah!